Le patron de l'armée, Gaïd Salah, en faisant arrêter le 22 avril le PDG du premier groupe privé algérien, Isad Robrab, lance à la fois un avertissement au réseau du général Toufik et un message à la France. En faisant incarcérer, malgré son âge avancé, la figure légendaire du patronat privé algérien, Isad Robrab, le chef d'état-major, Gaïd Salah ne peut pas ignorer qu'une telle mesure est particulièrement impopulaire. Premier contributeur du budget algérien après la SONATRAC, la grande société nationale gazière, l'industriel bénéficie d'une très bonne image en Kabylie d'où il est originaire. Au-delà, la popularité d'Isad Robrab est telle qu'il n'hésitait pas à participer au premier rassemblement populaire, sans être associé par les manifestants aux élites discréditées du régime corrompu d'Abdelaziz Bouteflika. Certes, Isad Robrab qui a longtemps bénéficié des faveurs de l'ancien DRS, service algérien du général Toufik, n'est pas un enfant de cœur, mais ce millionnaire kabyle entreprenant et chaleureux a construit un vrai empire industriel. Après tout, une accumulation du capital en Algérie comme en France favorisée par l'État a permis que se construisent de grands groupes privés. Mais contrairement aux oligarques de l'ère Bouteflika, dont il a toujours tenu à se dissocier, Isad Robrab, une des premières fortunes d'Afrique, s'est investie dans des désactivités industrielles créatrices de 18 000 emplois. L'interpellation qui a suscité des protestations populaires pourrait contribuer à embraser encore un peu plus la mobilisation actuelle du peuple algérien et creuser l'écart entre le pouvoir militaire, le seul aujourd'hui à incarner ceux qui restent de l'État, et la majorité des citoyens. Pourquoi, dans ces conditions, avoir pris un tel risque ? Quel faux pas a pu pousser l'armée algérienne à mettre en prison une des rares figures populaires parmi les décideurs algériens ? Pour comprendre l'interpellation d'Isad Robrab, il faut sculpter les relations entre Paris et Alger. Les bonnes relations de l'Élysée avec Isad Robrab sont de notoriété publique. Alors en campagne pour les dernières élections présidentielles, Emmanuel Macron s'accordait une rapide échappée vers Alger en février 2017, où il dénonçait les crimes contre l'humanité de la colonisation. Le candidat français passait alors une soirée avec Isad Robrab, qui était pourtant ostracisé par le président Bouteflika et ses proches. C'est l'époque où le candidat Macron connaissait quelques problèmes de trésorerie pour le financement de sa campagne électorale. Isad Robrab est le patron des patrons Ali Haddad, proche lui de la présidence algérienne, aurait-il mis la main à la poche pour l'aider ? Le doute existe aujourd'hui à Alger, mais sans aucune preuve. Certains rappellent que François Mitterrand avait bien été aidé par l'Algérie avant les élections de mai 1981. Un an plus tard, et remerciement du président français avait pris la forme d'un formidable renchérissement du gaz importé par la France. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'industriel cabile dispose en tout cas d'un rond de serviettes à l'Élysée. C'est lui qui, en diversifiant ses investissements vers la France, a sauvé de la faillite, avec les milliers d'emplois qui vont avec, le fabricant de portes et fenêtres OXXO et le groupe électroménager Brandt. En novembre 2018, Emmanuel Macron était présent lors de l'annonce de l'implantation d'une usine d'eurobrable de fabrication de matériel de traitement de l'eau à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Or c'est justement cette proximité avec la France qui pourrait expliquer l'acharnement de Gaïd Salah contre Isadre Brab. Lequel Gaïd a de mauvaises relations avec le pouvoir français qui a tenté, jusqu'à plus soif, de protéger l'ancien président Bouteflika. Les liens du chef d'état-major avec la Russie, à qui il commande l'essentiel des 12 milliards de dollars de commandes militaires annuelles, suffisant d'y faire le discréditer aux yeux d'une diplomatie française qui a fait de Poutine l'ennemi public numéro 1. En s'en prenant à Robrab, l'armée algérienne envoie un discret message aux autorités françaises qu'on peut résumer ainsi, « Vous n'êtes plus les maîtres chez vous en Algérie comme sous Bouteflika. Cessez de vous opposer à la transition que nous, militaires algériens, organisons une onde de l'intérêt national. » Cet avertissement au pouvoir français se double d'un autre réseau que le général Toufik, le patron tout-puissant du système algérien pendant un quart de siècle, qu'il tente d'organiser dans l'ombre depuis son éviction en 2015 de la direction de l'ex-DRS renseignement algérien. Celui qui fut le maître de l'Algérie entre 1990 et 2015 a une revanche à prendre sur un Gaïd Salah qui a contribué à l'éliminer. Voici quatre ans du paysage politique. Or Issa de Robrab reste un des maillons essentiels du système Toufik, dont il a profité pendant si longtemps et qui subventionne encore grâce à son immense fortune. L'arrestation de l'industriel Kabyle sonne donc comme un avertissement de Gaïd Salah au général Toufik. Si vous poursuivez une guerre souterraine pour reprendre le contrôle de l'institution militaire, vous risquez vous aussi de finir en prison. Les délits retenus contre Issa de Robrab, du genre fausse facturation ou exportation illégale de capitaux, restent mineurs. A l'aune de tel grief, il y a la plupart des dirigeants algériens devraient être emprisonnés. L'objectif de Gaïd Salah n'est pas de voir Robrab condamné pour des années, explique un ancien ministre algérien, mais de construire, grâce à cette prise d'otages, un rapport de force politique en sa faveur. Les arrestations à répétition des oligarques algériens sont autant de pièces du jeu d'échecs sophistiqués que les patrons de l'armée mettent en place pour asseoir leurs mains mises sur la transition actuelle. Pour le meilleur ou pour le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada